Anthony Blinken, bonjour. Bonjour. Votre visite en Afrique du Sud touche à sa fin. Vous êtes maintenant attendu en République démocratique du Congo, au Rwanda. Vous avez pris connaissance du rapport des Nations Unies qui documente la participation de soldats rwandais dans des attaques contre des soldats congolais au Congo, en soutien aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Le Rwanda rejette les conclusions de ce rapport. Est-ce que, Anthony Blinken, vous confirmez les conclusions du rapport de l'ONU ? Je vais surtout m'entretenir à la fois au RDC, avec le leadership, et Rwanda aussi, pour essayer d'aider ceux qui veulent mettre fin au conflit, à la violence, et surtout de soutenir des initiatives et des efforts africains, y compris l'effort du président sortant du Kenya à Kenyatta dans un processus à Nairobi, pour essayer, justement, de trouver un avenir pacifique au Congo, à l'Est. Mais surtout, pour nous, comment être utile à éviter que cette violence, non seulement continue, mais s'accentue de façon très, très regrettable. Alors, sur notre antenne, RFI, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il a déclaré que les États-Unis ont un rôle à jouer, justement, dans la résolution de ce conflit. Mais lui, il appelle également à des sanctions de la communauté internationale. Est-ce que vous êtes prêt, Anthony Blinken, à des sanctions, ou en tout cas à appeler la communauté internationale à des sanctions ? Et sinon, quel est le rôle précis que peuvent jouer les États-Unis ? Dans un premier temps, c'est surtout le rôle de notre diplomatie pour essayer, justement, de soutenir les efforts qui sont déjà en train, y compris par le SADEC, y compris par l'initiative du Nairobi, et voir comment nous pouvons soutenir ces efforts, les aider, et trouver une solution diplomatique pour éviter qu'une violence continue. et de façon soutenable, parce que c'est une crise qui se répète, et je pense qu'il faut trouver une solution qui est vraiment durable. Alors, lors de cette conférence de presse avec la ministre sud-africaine des Relations internationales, il a été question du manque de constance des États-Unis, capables à la fois de condamner, de demander des sanctions dans certains conflits, et puis dans d'autres, rester silencieux. Est-ce que c'est le cas, justement ? Est-ce que le cas du Congo et du Rwanda illustre le deux poids deux mesures des États-Unis ? Je pense qu'il faut voir chaque défi dans ses propres détails. On essaye d'utiliser, selon le défi, les outils que nous jugons les plus appropriés, les plus efficaces. Ce n'est pas toujours la même chose dans un cas ou dans l'autre, mais effectivement, il faut essayer quand même de rester fidèle à ces principes, et de rester fidèle au but que nous avons. C'est d'essayer de trouver la paix où il y a conflit, d'éviter conflit où il y a paix. Anthony Blinken, après la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre au Rwanda. Est-ce que le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 sera au menu des discussions avec le président Paul Kagame ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une cessation de tout ce qui est soutien pour des groupes armés, quels qu'ils soient. Ce n'est pas un moyen d'avancer la paix, la sécurité, la stabilité. C'est tout le contraire. Et donc, nous allons, de toute manière, en parler avec le président. Au Rwanda, il y a un résident américain qui est détenu, qui a été condamné à 25 ans de prison, c'est Paul Roussesabagina. Il est connu pour avoir inspiré le film Hôtel Rwanda, mais aussi pour être un opposant au président Paul Kagame. Allez-vous demander sa libération ? Oui. De toute manière, dans, hélas, pas mal de pays à travers le monde, il y a des Américains ou des résidents américains qui sont détenus de façon injuste. Pour moi, c'est une priorité, où que ce soit, d'essayer de vrai à leur retour chez nos États-Unis. Votre tournée en Afrique intervient après celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Est-ce que les États-Unis redoutent une perte d'influence sur le continent africain ? Je ne suis pas là parce qu'il y a une compétition avec qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas un voyage ou, non seulement un voyage, ce n'est pas un engagement américain en Afrique à cause d'un autre pays, mais au contraire, parce que l'avenir du monde sera défini de façon très importante en Afrique. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est que nous établissons des partenariats, nous essayons de travailler en commun sur les défis qui ont un vrai impact sur la vie de nos concitoyens, que ce soit le défi du Covid, que ce soit le climat, que ce soit l'impact des nouvelles technologies sur la vie de nos citoyens. Et donc, pour nous, ce n'est pas du tout une question d'imposer un choix, mais d'offrir le choix pour les pays en Afrique. Et nous avons un agenda très positif pour cet avenir. J'ai eu l'occasion ici, en Afrique du Sud, d'élaborer un peu notre stratégie pour l'Afrique. Et j'en parlerai lors des autres voyages à l'avenir. C'est un voyage sur lequel il est beaucoup question de la guerre en Ukraine. Vous êtes dans un pays, justement, qui refuse de parler d'invasion. Est-ce que vous avez eu cette discussion franche avec Nalidi Pandor, la ministre sud-africaine de Relation internationale ? Est-ce que vous avez essayé de faire bouger les lignes ? Nous en parlons souvent. Ce n'est pas la première fois. Mais nous sommes, je pense, ensemble sur les principes les plus importants. Ce qui se passe en Ukraine, c'est non seulement une agression contre le peuple ukrainien, c'est une agression contre les principes qui sont à la base du système international, qui sont à la base du charte des Nations Unies, très important pour l'Afrique du Sud, y compris pour des pays à travers l'Afrique. L'idée qu'un pays n'a pas le droit de changer les frontières d'un autre par la force, l'idée qu'un pays n'a pas le droit de prendre le territoire d'un autre pays, c'est quelque chose qui résonne en Afrique, vu l'histoire de l'Afrique. Cette agression impérialiste de Vladimir Poutine en Ukraine, c'est quelque chose qui a un lien avec l'histoire de beaucoup de pays en Afrique. Un dernier mot à Antony Blinken. Les Kenyans sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Est-ce que c'est une élection présidentielle que les États-Unis suivent particulièrement ? Nous suivons ça de près, comme beaucoup de monde à travers l'Afrique et à travers le monde. Jusqu'ici, je crois que ça se présente de façon très positive, pour avoir une élection qui est libre, avec une participation importante et sans violence. C'est ce qu'attend le monde, c'est ce qu'attend l'Afrique de cette élection. Et nous verrons ça et nous verrons ça de près. Antony Blinken, merci. Merci beaucoup. Très content d'être avec vous. Merci.